J'ai souvent des questions à propos de la prospection juste avant la chasse. Est-ce que c'est à propos de retourner dans l'habitat de l'Orientale, les journées qui précèdent fin août, début septembre? Tout est dans la façon de s'y prendre. Comme là, notamment, moi j'y vais, j'y vais abondamment, même la veille de la chasse, parce que chaque cueillette d'informations, peut devenir un petit trésor, que ce soit la découverte d'un frottage, des traces fraîches, des couchers d'orgneaux. Comme là, ici, je suis en train de faire de la prospection sur un territoire qu'on va chasser, j'ai découvert une croisée, vraiment une intersection de sentiers. J'explique un peu comment je m'y prends quand je fais ma prospection pré-saisonnière. Je n'y vais jamais dans les extrémités de journée, donc le matin, de bonne heure, tôt, où les orneaux sont actifs, ou le soir, aux orneaux, je n'exploite pas ça, parce que je ne veux pas les voir, les orneaux. Je vais les voir quand je chasse. Puis quand je fais cette prospection-là, j'essaie d'être très ninja. La première étape, je me comporte comme un chasseur. Je chasse, cache au d'or, sapin baumier ou de l'épinette. Puis en général, quand je vais faire mon parcours de prospection, le premier élément que je vais regarder, je me comporte comme un chasseur, parce que, dans le fond, je ne veux pas faire un face-à-face avec un gros boc, que je vais peut-être traquer une couple de jours après. Donc, comme ici, je suis vraiment rentré en fonction du vent, mon hypothèse par rapport à ce segment de forêt-là, c'est que là, présentement, je ne m'expose pas olfactivement aux orneaux. L'autre affaire, quand je me déplace, c'est si je casse des branches, au lieu de faire peur aux orneaux qui vont entendre des branches cassées, je vais juste faire des petites prises de contact. Pas plus que ça. Pour ne pas que l'orignal, il pense que je suis un intrus ou un prédateur. Ça, c'est la façon de m'y prendre. Faire attention aux heures, faire attention olfactivement pour ne pas me faire sentir, puis faire croire à l'orignal que je suis un autre orignal. L'autre élément, comme ici, c'est ça qui est payant, puis c'est pour ça que j'en fais de la prospection juste avant la saison de chasse. Je trouve une croisée de sentiers. Alors, la première information que je vais faire, je vais regarder ma carte. J'ai tout le temps ma carte quand je chasse cette prospection-là, puis là, je me dis pourquoi les orneaux se splittent en deux ici. Puis ça, c'est intéressant, parce que c'est sûr que c'est un bon site de chasse ici. Fait que je vais regarder ma carte, puis souvent, en regardant la carte, je vais pouvoir voir les raisons qui justifient ça. Fait que je vais prendre mon GPS, je vais l'indiquer sur mon GPS, je vais prendre un waypoint ici, je vais l'ajouter aussi sur la Venzamap, puis j'ai la Venzamap, puis après ça, je vais essayer de voir comment je peux intervenir ici. Parce que là, c'est un carrefour. Fait que probablement qu'ici, ce que je vais faire, je vais travailler en équipe. Donc, je vais marquer l'information qu'il y a une croisée ici. Les orneaux semblent aller vers un habitat où ils vont aller se coucher, puis ils semblent aller dans un habitat où ils vont aller manger. Mais on voit vraiment que ça se passe ici, dans cette zone de transition de forêt-là. Fait que ici, c'est un bel endroit pour mettre un intercepteur. Tu sais, à titre d'exemple, quand je vais venir chasser ici, on va être à l'arc. Je verrai très bien, en fonction du vent, on vient de voir comment le vent se positionne, je verrai très bien un intercepteur, parce que là, je vais enregistrer le vent d'aujourd'hui, puis je vais comparer le vent d'aujourd'hui au vent qu'il va y avoir quand je vais chasser. Fait que là, je vais être capable de savoir, je mets-tu mon intercepteur à droite du sentier d'arignal, à gauche du sentier d'arignal. Fait que je vais déjà avoir une perspective, comment venir ici. Et je vais probablement coller dans l'intersection ou un petit peu plus loin, en mettant un autre intercepteur plus loin. Fait que moi, le caleur tout près de l'intersection, avec des intercepteurs. Fait que ça, c'est une super technique de chasse, que je trouve juste avant, juste avant qu'on s'en vienne ici. Donc, les indices sont assez frais, les éléments sont au goût du jour. Alors, je suis capable de voir même à travers des arbres par où on peut propulser une flèche. Fait qu'ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis capable d'embusquer du monde, j'ai fait mon setup. Fait que c'est un scénario qui est fait juste avant la chasse, en prévision des jours qui s'en viennent. Puis ça peut être extrêmement payant. Alors, après ça, on continue la prospection, on peut suivre une de ces intersections-là pour aller voir d'autres habitats. et conséquemment, à un moment donné, établir un plan de match. Parce que souvent, le résultat n'est pas toujours tributaire à la chance, mais c'est parce qu'on a accumulé beaucoup d'infos. Puis là, on comprend pourquoi les ornus arrivent de là, pourquoi ici, il y a un effet de dédoublement. Alors, une fois qu'on a tous saisi ces éléments-là, on est capable de travailler vraiment en équipe pour faire corps avec cet habitat-là. Merci. 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 Merci.